Est-ce que les gens portent sur vous un regard inquisiteur ? Les gens posent des questions. Ils posent des questions, mais maintenant, ça s'est dissipé. Un petit peu, d'accord. Beaucoup même. Et nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Dalila. Bonsoir. Alors, Dalila, je précise que c'est vous qui avez demandé qu'on ne cite pas votre nom de famille, évidemment. Alors, avant de commencer, une question d'ordre pratique. Vous n'avez pas un peu chaud là-dessous ? Non, ça va. Qu'est-ce qui me prouve ? Vous n'êtes pas en train de me tirer la langue, là. Ah, non. Bien. Et maintenant, on passe à notre invitée du samedi 20h. Dalila, rebonsoir. Vous êtes née en octobre 1987 à Dijon. Vous avez 22 ans. Votre maman, qui est française, a vécu un temps en Algérie et a voulu garder une trace de son passage là-bas en appelant ses deux filles jumelles, Dalila et Salwa, des prénoms qui vous rattachent à un père qui ne vous a pas reconnu. Elle a voulu que par la suite, on ne lui reproche pas de nous avoir appelé par un prénom français. D'accord. Vous avez vécu toutes les trois dans un HLM de la banlieue de Dijon. Vous avez été scolarisé dans le public et ensuite dans un lycée privé catholique jusqu'à un bac pro en bureautique. Mais ensuite, comme vous étiez bonne élève, vous êtes allée à la fac de droit de Dijon. Votre mère n'avait pas spécialement de religion, mais elle a toujours refusé de vous servir du porc à table. Cela vous intrigue et vers l'âge de 13 ans, vous commencez à vous poser des questions et votre mère vous répond, un petit peu comme pour votre prénom, c'est pour pas que vous me le reprochiez plus tard. Oui, c'est ça. Alors, vous comprenez pas bien, vous allez acheter un exemplaire du Coran, un livre sur les femmes du prophète Mahomet et vous apprenez toute seule les raisons pour lesquelles vous ne devez pas manger de porc. Oui. Ma mère, elle n'est même pas musulmane. Bah oui. On ne comprenait même pas pourquoi. Oui. Elle est plutôt déiste. Oui. Elle dit qu'elle croit en Dieu, mais elle ne s'attache à aucune religion. Oui. Donc, on a commencé à apprendre. Et notre manière de vivre, d'être, lorsqu'on a appris la religion, on s'est dit, mais c'est nous. C'est notre façon de penser. Oui. Donc, ma soeur et moi, on a commencé à apprendre à la religion. Et on l'a aimée. On l'a aimée jusqu'à aujourd'hui. Et on a appris à devenir musulmane. À devenir musulmane. Voilà. Et être musulmane en étant française. Voilà. Chose qu'à l'heure actuelle, les gens, les politiciens, ne veulent pas comprendre. Oui. À partir de là, toutes vos économies, vos salaires, à l'âge de 16 ans, vous travaillez dans un hôtel, passent dans l'achat de livres d'initiation au Coran. Et alors, à un moment, vous portez le foulard pendant six mois, mais vous réalisez qu'en fait, le véritable voile islamique, c'est le voile intégral. Je ne voulais pas passer par le foulard, parce que je savais très bien qu'à la base, le voile islamique, c'est un voile long. Ensuite, j'ai appris par la suite que les écoles juridiques islamiques divergent sur la façon de porter le voile. Certains disent qu'on doit voir le visage, mais c'est la minorité, et la majorité disent qu'on doit voir, qu'on doit rien voir, même pas les yeux. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, dans la religion musulmane, la femme doit se couvrir autant ? C'est une prescription religieuse. La vérité, elle est qu'il y a des règles, on les suit. On ne se pose même pas de questions. D'accord, oui. Voilà. C'est pareil pour la... Puisque comme la religion catholique, quand on mange du poisson le vendredi, oui. Voilà. Alors, vous commencez à porter ce voile intégral en fin de 3e, donc, dans la cour de récréation, mais pas en cours. C'était un collège catholique, aussi. Ils m'autorisaient, ils m'arrivaient en classe, je me dévoilais. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, quand vous vous promenez comme ça dans la rue, quel regard les gens portent sur vous, Dalila ? Ma soeur et moi, on l'a porté en même temps. Le même jour, à Dijon, il n'y avait aucune femme voilée. Oui. Je veux dire, à part quelques-unes en fouleur, sinon, c'était... Je veux dire, c'était mal vu. Oui. On était des femmes soumises, on était des femmes déjà mariées. Pour la plupart, ils m'appelaient madame alors que j'avais que 17 ans. Oui. Donc, voilà, mais les gens se sont habitués et... Voilà. Est-ce que les gens portent sur vous un regard inquisiteur ? Est-ce que... Les gens posent des questions. Oui. Ils posent des questions, mais maintenant, ça s'est dissipé. Un petit peu, d'accord. Beaucoup, même. Vous vous sentez que ça va mieux, là ? Vous êtes mieux admise, plus le temps passe, en fait. Avant, les gens dans la rue, j'ai subi des agressions, j'ai subi des insultes. Maintenant aussi, il y en a encore, mais largement moins. Est-ce que vous avez été agressée verbalement ? Verbalement et physiquement. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous agressent verbalement, par exemple ? Bah, à peu près, ça rejoint les opinions de monsieur Copier, c'est-à-dire femmes soumises. Après, des insultes bien plus grosses, mais... Enfin, c'est le même sens. Quelqu'un a voulu vous étrangler ? Oui, une personne qui m'a dit, on n'est pas à l'Afghanistan, elle est venue vers moi, elle m'a prise par la gorge. Mais je lui ai dit, on n'est pas à l'Afghanistan, on est en France. Je suis française. Et je lui porterai ce voile, même si tu m'agresses, je le garde. Et je l'ai gardé. Cinq ans après, je l'ai toujours. Et la personne qui vous a agressée physiquement, qui a essayé de vous étrangler, c'était un homme, une femme, jeune ? C'était un homme, une quarantaine d'années. Mais j'ai même pas porté plainte. Je veux dire, j'ai porté ce voile-là, je savais à quoi m'attendre. Alors, ce qui est assez extraordinaire, effectivement, c'est que les gens qui vous voient comme ça, vous croient soumises, obligés de porter ce voile à cause d'un homme, soit un père, soit un frère, soit un mari. Et en fait, non. Personne, c'est ça qu'il faut dire quand même, parce que là, ça pose le problème d'une façon un peu différente. Effectivement, personne ne vous oblige à vous habiller comme ça, il faut le dire. C'est votre décision de citoyenne française. Voilà, tout à fait. Très important, ça. Alors, pour vous, le voile n'est pas un handicap aujourd'hui, puisque à la faculté, on a le droit de porter le voile. C'est-à-dire, dans les collèges et les lycées, c'est interdit. Mais à la faculté, on a le droit, donc faites vos études de droit. Simplement, vos professeurs vous demandent de vous dévoiler pour les examens. C'est bien ça, d'aller là. Et j'ai passé des examens, ils m'ont dit, on vous a reconnus, on sait que c'est vous, donc c'est même pas la peine de vous dévoiler. Sur le plan religieux, vous n'êtes pas extrémiste, vous n'êtes pas salafiste, vous n'êtes pas... Non, pas du tout. Je ne suis aucun courant en sectaire. Oui. Je ne suis pas extrémiste du tout. Alors, en gros, ce que vous pensez, en fait, c'est que les filles françaises, aujourd'hui, cherchent à ressembler à celles qu'on voit dans Secret Story. Et pour vous, c'est un peu l'abomination, ça. C'est-à-dire la marchandisation du corps de la femme. Pour moi, ça représente vraiment la femme française. Oui. Ce qu'on veut d'elle. Pour moi, c'est significatif. C'est la femme française. Et moi, jamais de ma vie, je serai comme ça. D'accord. Voilà. Donc on ne vous verra jamais dans Secret Story. Non, pas du tout. Non, non. Alors, vous dites, ce sont les dictatures qui imposent aux gens comment s'habiller. Oui. Et comme la France n'est pas une dictature, on ne peut pas m'imposer comment s'habiller. Franchement, ça représente vraiment mal... Le projet de M. Copé représente vraiment mal un pays démocratique. Vraiment pas. Oui. On n'a pas à se mêler de la religion. Vraiment pas. Mais non. On ne se mêle pas de la religion. En plus, vous n'avez aucune science en matière de religion. Vous ne savez pas. Recherchez. Recherchez. C'est quoi la vérité dans la religion. Et après, vous pouvez discuter avec des filles qui portent ce voile-là. Ceci étant, d'aller là, il y a quand même des millions de musulmans qui vivent leur islam en France sans porter le voile intégral. Chacun ses convictions. Ceci étant, chaque pays a son fonctionnement. Par exemple, en Arabie saoudite, si on veut construire une église en Arabie saoudite, on ne peut pas. On pourrait aussi penser qu'en France, tout le monde suit une certaine règle, comme en Arabie saoudite. Non, mais je suis contre le système saoudien. D'accord. Contre le système saoudien et contre tous les systèmes des pays arabo-musulmans. Je veux dire, la femme, là, je suis d'accord, la femme, elle est soumise. On impose à des femmes qui peuvent ne même pas croire en Dieu à porter un voile qu'elles n'ont pas voulu. Le voile doit être voulu. Donc, ce que vous dites là, c'est que vous êtes contre cette police religieuse, les types qui ont des petites baguettes comme ça dans la rue, qui embêtent les femmes, qui se conduisent mal. C'est très grave. Mais bien sûr que oui. D'accord. Alors, Jean-François, vous avez pris la tête un petit peu de la campagne anti-burka. En tous les cas, vous avez pris de vitesse la mission parlementaire qui doit donner ses conclusions fin janvier. Vous avez des positions qui sont même plus dures. Je dirais que celle de Brice Hortefeux, qui, lui, est pour l'interdiction uniquement dans les services publics. Et vous allez jusqu'à prôner une amende de 750 euros pour s'habiller comme ça. Oui, et je dois dire, en vous écoutant, que tout cela a renforcé les convictions qui sont les miennes, et je me permets de vous dire pas simplement les miennes. Je voudrais d'ailleurs vous dire, vous avez plusieurs fois employé le terme d'insulte. Je n'ai pas du tout le sentiment, en prenant cette position, d'insulter qui que ce soit. Je vous disais tout à l'heure, en me regardant, puisque, en fait, c'est la seule chose que nous pouvons faire, c'est échanger des regards. Là où, moi, je pense que le premier contact entre deux personnes, avant même le regard, c'est le sourire. Et que moi, je peux vous sourire, et que malheureusement, je ne sais jamais si vous répondez à mon sourire. Mais, en tout cas, sachez une chose, c'est que, tout à l'heure, vous m'avez dit, « Monsieur Cobé, vous ne connaissez pas la religion, connaissez-la, et voyez les règles avant de juger ». Moi, je voudrais vous dire que la particularité de la France, comme d'autres pays, c'est d'être une démocratie, et c'est d'être une démocratie laïque. Qu'est-ce que c'est la laïcité ? Ce n'est pas du tout la négation des religions. C'est le fait que chacun puisse exercer son culte, s'il le souhaite, dans le respect de celui de l'autre. Et moi, personnellement, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, parce que c'est ce qui a fait le creuset de notre pays, je suis évidemment très respectueux du fait que chacun appartienne à une communauté religieuse, associative, politique, mais à une condition, c'est que les règles de la communauté soient subordonnées, subordonnées aux règles de la République, pas égales aux règles de la République, subordonnées aux règles de la République. Et parmi les règles de la République, il y a celle du vivre ensemble. Or, pour que l'on puisse vivre ensemble, il faut que l'on connaisse l'identité de l'autre. Et le premier élément de l'identité, c'est le visage. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de doute là-dessus. Ce n'est pas le voile qui est en cause. C'est le fait d'avoir le visage intégralement dissimulé. Parce que du coup, il n'y a plus d'identité. Et pour moi, le problème, il est là. Parce qu'au-delà de votre personne, il y a en réalité une double difficulté. Le premier, c'est la question du respect des femmes. Et la seconde, c'est la question de la sécurité. Et Madame, moi, je voudrais vous dire, avec respect, qu'on ne peut pas accepter que dans une société comme la nôtre, il y a une situation dans laquelle un enseignant puisse remettre un enfant à la sortie de l'école à une personne dont il ne voit pas le visage. De la même manière, on ne peut pas banaliser le phénomène dans lequel, dans une vie en société, une partie des gens choisirait au quotidien d'avoir le visage complètement dissimulé et donc méconnaissable. Vous savez, par exemple, que le pèlerinage de la Mecque, vous le savez sans doute, le voile intégral est interdit. J'ai consulté le président du Conseil français du culte musulman. Il a été auditionné par la mission parlementaire. Il a été reçu par les députés UMP, j'étais présent. Il nous a dit, c'est dans les minutes du texte, que ça n'était pas le port du voile intégral, une prescription religieuse. Pour moi, le voile intégral, pour moi, ça n'est pas une question religieuse. Je m'oppose à toute stigmatisation. J'ai été choqué par le débat sur les minarets pour cette raison-là. Le véritable sujet, ça n'est surtout pas de stigmatiser telle ou telle communauté religieuse. – Oui, c'est comme le port de la cagoule dans les manifestations. – Exactement. Pour moi, par contre, il est hors de question de banaliser ce phénomène. – Permettez-moi de vous dire, s'il vous plaît, qu'en France, ceux qui représentent l'islam, comme étant Dalil Boubecker, je suis désolée, il n'a aucune science, déjà, pour affirmer qu'il n'a aucune science. Quelle science ? Il est quoi ? – Il a été élu, madame. – Oui, il a été élu. – Eh oui. – Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle. – Excusez-moi. – Non, mais ce n'est pas grave, c'est juste un cliché. – Non, ce n'est pas un cliché, c'est parce que comme je... – Si, vous pensez tous qu'on est mariés, que... – Non, non, mais je ne pense rien, madame, ne m'agressez pas, je ne pense rien. – Non, je ne m'agresse pas, mais... – Ma difficulté avec vous, je me permets de vous le dire, c'est que c'est extrêmement difficile de discuter, si je puis dire, d'égal à égal avec quelqu'un dont on ne voit pas le visage. – Je comprends. – J'ai beaucoup de mal à parler avec vous. Je ne vous vois pas. – C'est normal, c'est normal. – Mais c'est très difficile. – Parce que la société moderne, la société organisée, la société du respect, elle passe par le fait d'une rencontre entre des visages. – Non, pas forcément. – Mais bien sûr, vous voyez la difficulté que j'ai à vous parler. – Si vous voyez mon visage. – Arrêtons de nous mentir, c'est ça la difficulté. – Moi, je vois votre visage. – Bien sûr. – Vous pouvez le cacher. Vous le cachez, vous parlez, vous avez une voix. – Mais ça n'existe pas parce que le respect de la personne, ça commence aussi par son identité. – Vous êtes une personne intelligente. – Bien, nous allons demander à l'ex-patron du Conseil constitutionnel... – Oui, mais ce n'est pas dans la Constitution. – Concernant Dalila, alors, est-ce que vous acceptez qu'elle soit comme ça ? – Mais oui, moi, je trouve que... – Ça ne vous dérange pas, vous ? – Ça ne me dirige pas le moins du monde. Et je considère que ceux qui envisagent de légiférer sur ce sujet prennent une très grave responsabilité. Parce que, vous allez voir ressurgir le même problème dans d'autres religions. Par exemple, pendant la religion juive, on affiche, c'est vrai, dans la rue des tenues qui ne sont pas des tenues classiques. – Les chassidines, vous voulez dire, avec les... – Les papillotes, le plafond, la redingote noire. Et ce qui fait que, même si vous n'en avez pas l'attention, vous les reconnaissez. Ça peut vous choquer. Demain, par exemple, si vous avez une majorité qui n'est pas celle d'aujourd'hui, qui prendra une loi contraire pour la religion juive ou toute autre religion, peu importe. Le principe de laïcité formelle, c'est de ne pas toucher aux religions. – Ce que vous dites est, pour moi, aberrant. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que le problème n'est pas de savoir s'il est des juifs pratiquants qui ont, comme vous dites, des papillotes, ou bien un ecclésiaste catholique qui a sa tenue, ou bien, naturellement, un musulman. Le problème n'est pas un bouddhisme. Le seul sujet qui nous importe, c'est la dissimulation du visage, monsieur Dumas. – Qu'est-ce que ça a à moi ? – Mais c'est un élément majeur d'identité et du vivre ensemble. Eh bien, je constate que sur ce point, nous sommes en désaccord. – Nous sommes en désaccord. – Et je le regrette, mais je veux simplement vous dire que pour ce qui me concerne, il est inimaginable de construire la société de demain avec des gens qui vivent ensemble sans pouvoir reconnaître leur visage. Michel, je vous écoute. – Je ne suis pas d'accord avec monsieur Dumas sur le fait qu'on peut porter un turban pour un si, qu'on peut porter une kippa pour un juif sans… On ne peut pas comparer avec la burqa ou avec le voile intégral. Pour moi, un voile intégral, c'est une négation totale de sa personnalité. – Bien sûr. – Et là, le débat et le… – Oui, mais là, c'est un avidissement. – Mais Michel, personne ne l'oblige. – Vous avez des endroits chez les catholiques où on ne voit jamais le visage de la femme. Les cloîtrées, par exemple, vous ne les voyez pas. – Non, peut-être que dans votre cas… – Vous n'allez pas dégiférer sur les coins après. – Peut-être que dans votre cas, c'est un choix personnel. – La majorité, monsieur. – Mais on ne peut pas nier que dans un grand nombre de cas, c'est le mari qui va imposer à sa femme… – Je peux vous assurer. – …que personne, aucun autre homme que lui ne peut voir ni ses mains ni son visage. Vous savez très bien que ça existe dans la religion musulmane et que pas mal de femmes, aujourd'hui, ont la burqa parce qu'elles ne veulent pas choquer leur mari. Et que si on autorise aujourd'hui le port de la burqa ou le port du voile intégral à des femmes, même qui, comme vous, l'ont choisi à titre personnel et seules en son âme et conscience, d'autres femmes pourront le faire mais imposer par leur mari. Et c'est ça qui me choque aujourd'hui. – Lorsqu'on me dit, mais c'est ma liberté de porter un voile intégral. – Il y a, par exemple, des libertés qui sont interdites. On n'est pas libre de se balader totalement dénudé. – Non. – On n'est pas libre de se balader avec, en détenant, des armes, de la drogue. Il y a, évidemment, des interdictions. C'est comme ça qu'on organise une société. – Et vous, vous voulez que ça, ça rentre dans l'interdiction ? – Eh bien oui, ce n'est pas dans le domaine des libertés de se promener avec des armes à la main. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Mais ça, c'est l'ordre social. Mais ça n'a rien à voir avec le comportement vestimentaire. – Mais ce n'est pas un comportement vestimentaire. – Si, si, si ! – En dissimulant son visage, on dissimule son identité, monsieur Dumas. Je suis obligé de vous dire qu'en dissimulant son identité, on pose des problèmes de sécurité. Je suis désolé, ça n'est pas respecté. – Bien, écoutez. – C'est exactement le raisonnement qu'on a connu des législateurs de Vichy. Je me permets de vous le dire. – Mais si, mais si. – Monsieur Dumas, je trouve que cette formule, je le regrette parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, est profondément insultante. – Moi, je le pense profondément. – Et elle n'a absolument rien à voir. – C'est vous qui le dites, c'est ce que je pense. – Mais vous savez ce que c'était la législation de Vichy ? – Mais oui, bien sûr. – Elle conduisait des hommes à la mort. – Mais évidemment. – Et vous êtes bien placé pour le savoir. Comment osez-vous faire des comparaisons comme celle-là ? – Parce que ce texte est là, ce texte que vous préconisez, et là, demain, il sera peut-être avec votre majorité. – Vichy, c'était d'interdire… – J'espère qu'il y aura des sursauts dans votre majorité. – Mais enfin, monsieur Dumas, Vichy, c'était d'interdire à des hommes et des femmes d'exercer des professions, d'envoyer leurs enfants à l'école. C'était la conduite à des arrestations, à des déportations. Ça n'a rien à voir avec ce sujet. – Vous n'allez pas m'apprendre ce qu'était la législation de Vichy, puisque vous l'étiez pas né, et que moi, j'en ai souffert parce que j'étais né. – Bien. Messieurs, de toute façon, le temps nous est malheureusement imparti. Dalila, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir eu le courage de témoigner, parce que je n'ai pas souvent vu de femmes voilées à la télévision témoigner, donc vous étiez assez courageux. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ? – Oui. Concernant la sécurité, je suis d'accord avec vous, toutes les femmes qui ont des enfants, qui vont chercher leurs enfants à l'école, si l'institutrice ne les reconnaît pas, elle peut très bien se dévoiler le visage devant elle. S'il y a un contrôle au niveau de la police, au niveau des douanes, il n'y a pas de problème, on se dévoile. Mais dehors, les gens, les passants, n'ont pas à voir mon visage. Pour quelle raison ? Un homme ou une femme doit voir mon visage. Non ? Je refuse, monsieur. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est ma religion. Et en tant que religieuse, je dois porter ce voile-là. Ce voile-là a été légiféré dans le Coran. Et vous, vous voulez faire une loi pour légiférer. Vous savez qu'en tant que musulmane, je n'ai pas le droit, je n'ai pas mon devoir à moi, et de respecter ma religion, et de la pratiquer comme bon me semble. – Sauf que, malheureusement, – En respectant les autres. – Les prescriptions religieuses dans la République française sont subordonnées au respect des lois de la République. – Je suis désolée de vous le dire. – Vous me parlez. – Parce qu'il y a d'autres solutions. – Monsieur, vous me parlez. Je ne suis pas hors la loi. – C'est exact, puisqu'il n'y a pas de loi d'interdiction. – Demain, vous allez en faire une, et je serai hors la loi. Vous vous imaginez ? Ma mère handicapée, d'accord ? Moi, je vis seule avec ma mère et ma soeur. On porte voilà. – Vous ne pourrez plus sortir de chez vous. – Plus jamais. – Bah, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. – Vous penserez à moi. – Non, mais madame, mademoiselle, je voudrais quand même rappeler une chose. C'est que l'école, nous avons eu le même débat sur les signes religieux ostentatoires à l'école. Et rappelez-vous qu'on avait dit la même chose, et pour autant, parce que les Français sont profondément républicains, profondément respectueux de la législation, il n'y a eu absolument aucun problème d'application de cette loi. – Ah, aucun problème. – Elle a été respectée par les Français. – Monsieur, le 19... – De toute confession. – Le 19 mai 2004, l'ONU a jugé cette loi comme étant d'intolérance religieuse. Vous savez pourquoi, monsieur ? Parce qu'on respecte les religions. – Bien, écoutez, il me semblait qu'il y avait de quoi juger bien d'autres exemples d'intolérance religieuse dans le monde. – Bien, en tous les cas, merci à tous pour ce débat tout à fait étonnant à la télévision française. – Applaudissements – Si vous êtes sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501